bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un book haul qui n'a pas du tout été raisonnable et le mois de mars n'est pas terminé je vous le tourne parce que c'est les quelques réceptions achats que j'ai fait fin février et puis surtout le mois mars a explosé côté service presse côté achat aussi mais service presse ça a pris un coup là c'est là c'est un peu la cata bref on y va je vais commencer par mes achats mes achats perso et un petit peu de vintage je me suis réfréné sur une tête c'est très bien comme ça et ensuite je vous montre tous les services presse que j'ai eu le plaisir de recevoir dans ma boîte aux lettres c'est parti donc concernant les achats perso en librairie je me suis pris et d'ailleurs je me rends compte que j'en ai un qui est là dedans ah non il est là c'est bon non ça va j'ai bien classé pardon achat perso je suis en vacances donc dans une librairie que je fréquente d'habitude je suis tombé sur la fille renard de maria grunt aux éditions pocket j'aime beaucoup la couverture je la trouve très très belle qui a eu le prix bête noire des libraires voilà et j'en ai pas du tout entendu parler donc pourtant il a dû tourner quand même sur insta et sur youtube et ça m'a ce qui m'a fait envie c'est que bon retrouve le corps d'une adolescente sur la plage c'est pas ça qui m'a fait envie mais c'est qu'on va avoir l'enquêtrice sana qui va s'apercevoir qu'une riche collectionneuse de livres anciens retrouvés sauvagement assassiné et qu'elle va elle va devoir faire donc sana équipe avec air voilà ça a l'air pas mal et c'est suédois je sais pas quand est ce que je lirai mais il me fait très envie celui-ci c'est pour ça que j'ai acheté en même temps sur vinted j'ai acheté d'occasion ils étaient neufs franchement c'était marqué très bon état mais c'était état neuf wayward pines tome 1 révélation et tome 2 rébellion de blake coach aux éditions galmaster dans leur magnifique collection totem il me donc il me manque donc vous le voyez bien le tome 3 je pense que vous personne n'est passé à côté de cette trilogie thriller science fiction j'ai lu le premier tome au mois de février je l'ai chroniqué sur insta sur mon blog et je l'ai chroniqué en vidéo et au mois d'avril est prévu rébellion ça tombe bien puisque avril autour de la sf je vous rappelle que c'est un challenge organisé par celine lecture sur insta je ne lirai pas que de la sf parce que j'ai eu autre chose à lire que de la sf mais le tome 2 d'ores et déjà il sera lu et j'ai un groupe constitué sur insta donc si vous voulez nous rejoindre pour le tome 2 de wayward pines c'est avec plaisir ensuite ça c'est j'accuse séverine qui en a parlé qui a adoré je me suis je je le irai pas au mois d'avril parce qu'il est énorme mais je me suis pris la théorie des cordes de rosé louis non rosé carlos somoza aux éditions actes sud dans leur collection babel la collection poche que j'aime on est dans la science fiction ça a l'air trop bien je vous donne quand même le pitch donc dans un atoll de l'océan indien on a réuni la fine fleur des de la physique des physiciens ils mettent au point un programme pour en fait je pense entrer en contact avec des extraterrestres ça passe bien se passer ça va se terminer par un drame et on va être dix ans plus tard avec elisa elisa robledo physicienne qui se sent en danger de mort elle va retourner aux origines de la tragédie il a l'air vraiment très bien j'aimerais bien le lire cet été celui ci si j'arrive à le sortir il est gros en plus c'est écrit petit 600 pages mais il a l'air top je me fie à l'avis de séverine là dessus parce qu'elle lit peu de sfff mais quand elle aime c'est que c'est vraiment de la qualité j'ai un petit craquage je lirai cet été donc je me suis pris le premier tome d'été meurtri d'oxford de h y anna qui s'intitule chou à la crime c'est audition city j'adore chou qu'ils font alors c'est du cosy mystery que je n'ai pas du tout je lis pas ça en fait je m'étais acheté le tome 4 il y a quelques mois et en fait je m'étais trompé parce que sur le tome 4 c'était j'aurais dû regarder sur livre addict mais sur le tome 4 il y avait marqué il y avait un 1 ici un fagnon avec un 1 je me suis top c'est premier tome je le prends pas du tout c'est le tome 4 donc je me suis pris le premier tome qui n'est même pas marqué premier tome 1 et puis on verra dans c'est du cosy mystery je lirai cet été au bord de la piscine ce sera parfait là où j'ai acheté ma vous rappelez mon livre la fille renard j'ai pris aussi la libraire m'a conseillé or il était dans ma wish list et la libraire me l'a fortement conseillé donc j'ai écouté son conseil neige non pas surtout triste tigre de neige sino c'est dans cet ordre qui a eu le prix goncourt des lycéens 2023 et le prix féminin 2023 c'est aux éditions pol alors je redoutais il était dans ma wish list mais je redoute de le lire parce que comme vous le savez ça traite de l'abus l'inceste d'une petite donc de neige en fait elle raconte ça elle raconte son lanceste qu'elle a subi quand lorsqu'elle était enfant voilà je vous ai pas dit on a je vous ai montré les poches on passe au grand format donc premier grand format et j'en ai deux autres à vous montrer un petit achat vinted alors parce qu'en fait avec séverine il ya une petite conversation au moment donné séverine elle est sur twitch elle est sur youtube elle parlait de pat conroy j'avais adoré prince des marais des marais pardon et elle dit qu'elle avait adoré beach music et j'ai trouvé sur vinted et en fait moi je le voulais en grand format parce que je trouve que les que pat conroy il écrit des briques c'est pas cool je trouve qu'en grand format c'est pas forcément très évident à trimballer à lire sauf que le grand format de beach music donc c'est ce que je vais vous montrer date de 95 je vous montre le vintage voilà donc beach music c'est aux éditions albin michel à l'époque en 1984 de pat conroy alors j'aime trop parce que c'est c'est entre le brochet entre le relier ce vous avez comme une couverture un peu rigide je n'ai pas vu et avec le magnifique portrait vous savez comme ça se faisait à l'époque le magnifique portrait de l'auteur en noir et blanc c'est une horreur mais non mais n'est pas moche je trouve pas moche il est en bon état donc voilà je ne sais pas quand est ce que je vais liré mais je suis contente de l'avoir acquis et le dernier grand format que je vous montre dans mes achats perso celui-ci il était programmé je l'avais commandé chez ma libraire c'est bien sûr l'empire du vampire le tome 2 de j christophe aux éditions de saxus alors je les pris en brochet parce que le premier temps j'avais prise en brochet j'avais lu j'avais organisé une lecture commune au mois de décembre sur le premier tome j'avais adoré et je me dis que celui ci je vais essayer de lire au mois de mai avril ça va être chaud mais au mois de mai pour ne pas trop laisser passer de temps c'est une trilogie voilà et à chaque fois je ne sais pas comment fait j christophe mais il écrit des briques nous sommes sur 990 pages voilà très pratique à lire ça aussi je passe cette fois ci au service presse alors service presse qui a fait bondir ma pal je suis allé au lancement des éditions léa à marseille dans une librairie à marseille qui s'appelle les voies des chapitres ils ont lancé en fait leur collection poche donc l'air jusqu'à présent c'est du grand format ils ont décidé de sortir leur collection magique en poche donc les grands formats passant poche à des prix accessibles c'est aussi plus pratique à transporter et lorraine qui s'occupe de tout ce qui est communication etc à ce moment là m'a remis une box alors dedans on avait une petite tasse à café on a un pin sont un stylo enfin plein plein de choses et m'a remis donc les cinq premiers poches qui sortent chez léa dans leur collection magique alors il y en a deux que j'ai lu donc on a reçu un vous allez voir ils sont très beaux il ya une charte graphique qui est vraiment magnifique donc nous avons eu la joie de recevoir malice je dis nous parce qu'en fait c'est tous les partenaires malice tome 1 de john gwynn que j'ai adoré vous savez très très bien qui est excellent donc malice ensuite c'est bravo ruine et le dernier tome va sortir cette année on a aussi reçu incarnation de pierre bordage voilà je l'ai alors j'avais lu celui ci lorsqu'il est sorti en gros format il ya très longtemps j'avais bien aimé et les trois autres que j'ai lu et qui entre dans ma palle ceci puisque je ne les ai je ne les connais pas il ya cathédrale de hermine lefebvre on est sur de la dark academy ça a l'air super bien 3 dark crones de kendra blake le tome 1 alors je pense que c'est celui qui me plaira le moins parce qu'on sait on est sur du young adult mais why not et le dernier celui là il me fait aussi très 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 envie parce que tout le monde en parle très bien enfin en avec des louanges c'est la promesse du sang le tome 1 de brian mcclellan voilà c'est de la gunpowder fantasy ça a l'air super bien et il n'a que des très 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 bons retours donc celui ci aussi je pense qu'il tardera pas à sortir de ma palle donc ça c'était uniquement pour les poches voyez déjà ça fait plus 5 qui s'ajoute dans les réceptions et ensuite on va passer aux réceptions grand format donc celui ci il est prévu pour sf avril autour de la sf c'est isolation de greg et gann aux éditions le belial que je remercie pour l'envoi il est superbe on est dans de la pure sf c'est je pense que c'est le premier que je vais lire au mois d'avril sachez qu'il fait déjà partie de ma palle du mois d'avril celui ci ensuite de la part des éditions fleuve noir que je remercie énormément j'ai eu je les ai demandé cela donc je vous le dis je vous le dis sincèrement je les ai demandé on me les a envoyé je les remercie vraiment pour leur confiance un piège de papier de eva garcia saenzé aux retouris donc aux éditions fleuve noir donc j'ai adoré en fait c'est une trilogie le premier tome c'est le silence de la ville blanche si je me trompe pas le deuxième je vais là les de l'eau que j'avais adoré et donc le troisième tome un piège de papier donc c'est du thriller espagnol est ce que j'aime beaucoup c'est qu'on est au pays basque espagnol et vous savez que j'ai vraiment un amour pour le thriller espagnol et plus particulièrement depuis que j'ai lu les dolores redondo pour le pays basque espagnol là où se situe c'est un truc là on est avec un personnage un inspecteur qui s'appelle kraken qui est assez étonnant je ne veux pas en savoir plus mais c'est vraiment bien écrit c'est du thriller excellent je vous recommande la trilogie en tout cas les deux premiers pareil donc toujours fleuve noire j'ai eu la chance de recevoir de leur part roi blanc de juan gomez jurado c'est pareil j'adore c'est du thriller espagnol avec antonia qui est qui est une alors elle n'est pas vraiment inspectrice mais elle est un inspecteur et elle est elle souffre d'un spectre autistique et elle est vraiment j'adore ce personnage il est vraiment poignant et très humain je l'aime beaucoup le premier c'était rennes rouges que j'avais adoré l'ouvre noir que j'avais lu l'an dernier au mois d'avril et donc celui ci sera lu également au mois d'avril vous l'avez compris le prochain c'est babelio vous savez masse critique j'ai 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 envie de dire j'ai joué j'ai gagué j'ai participé à la masse critique babelio mauvais genre et j'ai eu la chance d'être sélectionné pour lire donc les sept vies du moine d'olivier barde cabusson donc c'est sous-titré une enquête du commissaire aux morts étranges cette position actes noirs dans leur collection il sait acte sud dans leur collection actes noirs pardon plutôt dans ce sens là alors j'ai regardé c'est le neuvième tome des enquêtes de je sais pas qui j'ai mais a priori c'était bien spécifié c'est vrai que j'ai demandé il peut se lire sans qu'on ait lu les huit premiers en fait il peut se lire à part donc on tentera il n'est pas très gros voilà donc lui sera lui aussi au mois d'avril parce qu'on a un mois à partir de la réception pour lire le bouquin il fait un peu plus de 300 pages donc ça ira vite ça ça n'a rien à voir je ne sais pas pourquoi ça s'est mis dans mon tas ensuite j'ai reçu un petit de saxus la guerre du jade de tome 2 de fond d'ali alors le premier tome il est c'est derrière moi on les voit pas ils sont en dessous il était vert rappelez vous le dragon donc c'est la même couverture avec un dragon vert il n'est pas sous titré ah si c'est les eaux d'émeraude livre 2 j'avais adoré sur le premier tome on est dans une espèce d'asie un peu fantasmé entre hong kong singapour la chine japon ça s'entremêle avec deux clans qui se font la guerre dans une ville mais c'est plus que ça la magie enfin le système de forme la fantaisie est assez n'est pas énormément développé on est surtout sur le rôle les relations entre les personnages j'avais beaucoup aimé et je viens de lire une chronique sur un tas où la personne a dit qu'il était bien du début à la fin et je pense que lui par contre je l'ai renoi de la part des escales j'avais reçu j'ai reçu pardon j'ai quelques questions à vous poser de rebecca mackay on est dans du thriller ça a l'air vraiment très bien je vais essayer de le lire au mois d'avril celui-là on est body cane qui est podcasteuse à succès elle est invité pour retourner dans son ancien pensionnat de jeunes filles et en fait 20 ans par avant talia la jeune fille à qui elle partageait sa chambre a été assassinée et donc body avec son expérience et son regard de femme va se replonger et va voir qu'il ya peut-être des choses qui n'allaient pas bien à l'époque ça a l'air bien j'ai plus beaucoup de place là un livre que j'ai reçu au mois de février fin février un espé que j'ai déjà chroniqué en vidéo sur insta tout ce que vous voulez c'est la brume l'emportera de stéphane harney aux éditions mnemos que j'ai beaucoup beaucoup aimé on est dans de la fantaisie dans un monde où la brume grignote tout au fur et à mesure et on disparaît les gens disparaissent les villes disparaissent et on va suivre un personnage qui est obligé de monter de plus en plus haut sur les hauteurs des montagnes pour échapper à cette brume et il va remontrer une autre un autre personnage qui lui sait comment arrêter cette brume voilà c'est leur quête c'était vraiment très bien je vous invite à aller voir voir regarder ma vidéo sur mon dernier point lecture j'avais beaucoup aimé cette fantaisie et le dernier que je n'ai pas encore chroniqué mais ça devrait tarder sera dans mon prochain point lecture j'ai adoré gros coup de coeur c'est bien sûr ollie de stephen king aux éditions à bain michel voilà que je remercie encore pour leur confiance j'ai adoré ce stephen king alors vous verrez qu'on voit beaucoup de gens qui sont très mitigés moi je trouve que c'est du king c'est bien écrit l'intrigue est super les personnages sont vraiment bien et puis surtout on est avec ollie ollie c'est le personnage qu'on retrouve dans la trilogie monsieur mercedes trilogie bill hodges j'adore ce personnage et j'ai très 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 contente de la retrouver je l'ai bouffé en trois jours ce août je l'ai bouffé en trois jours ce livre c'était super voilà je suis arrivé au bout de ce book haul assez conséquent niveau service presse entre le mois de février le mois de mars mais bon tout sera tout ça sera résorbé je pense en temps et en heure avec le mois d'avril je vais essayer de dégommer le maximum de service presse petite annonce donc le une prochaine vidéo sera un certain un point lecture un point lecture prochaine vidéo et aussi ma pal du mois d'avril j'essaie de vous sortir ça rapidement le week-end prochain il y aura ma pal pour le mois d'avril donc c'est comme ça vous pouvez anticiper si jamais il ya des choses que vous voyez que je propose pour pal du mois d'avril vous savez que sur instagram je fais plein de lecture commune je vous ai déjà montré je vous ai dit qu'on faisait la lecture commune de wayward pines le tome de lecture commune aussi de 1q84 de aoki murakami donc le tome 2 j'anticipe un peu et celui qui est programmé c'est également l'isolation de greg et gane pour le avril autour de la sf je ne vous dis pas tout parce que quand même je vais pas vous vous déflorer ma prochaine vidéo voilà n'hésitez pas à me dire s'il ya des livres que vous avez aussi achetés qu'on a en commun on peut éventuellement se projeter pour une lecture commune si vous les avez aimé donc lu aimé lu pas aimé voilà venez n'hésitez pas et venez me dire quel était votre dernier achat tiens ça m'intéresse je vous laisse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao